Un tiraillement Le premier signe qu'elle avait senti était un tiraillement, dans le bas-ventre. Un tiraillement intermittent, puis un tiraillement continu. Comme si ses ligaments, fibre après fibre, se réorganisaient. Ça s'agitait là-dedans, ça s'échauffait. Elle entendait même des bruits parfois. Combien de cellules affectées à ce fourmillement bizarre ? Combien d'ouvriers sur ce chantier invisible ? Préserver des intempéries ? Des noms d'oiseaux ? Des dépassements de délai et de budget ? Deux minutes ! Mathilde se redressa, serra les poings, le dos caressé par le souffle chaud du radiateur. Depuis quatorze ans qu'elle posait, bientôt onze à plein temps, jamais elle ne s'était sentie travaillée par autant de vie. Elle en avait passé du temps à écouter la musique de son corps, à en sonder les plus infimes mouvements, à guetter les douleurs furtives, les tensions, les nouveaux espaces offerts au souffle, à identifier les zones de vide et de plein. Mais là, nul besoin de silence. Nul besoin de cette concentration si particulière à l'atelier pour reprendre le contact. À toute heure du jour et jusque tard dans la nuit, son monde intérieur s'imposait à elle. La grossesse débordait sur sa peau en un picotement léger. Les élèves, eux, semblaient n'avoir rien remarqué. Disposés en orbite autour d'elle, le petit groupe du mardi matin continuait, comme si de rien n'était, de la manger des yeux et du crayon. Ne percevait-il donc pas l'emballement de son cœur ? La panique dans son regard ? La confusion de ses pensées ? Il fallait croire que non. Aucun n'avait frémi lorsqu'elle s'était agenouillée et avait posé sa main droite sur le ventre. Aucun lorsque son visage, d'habitude impassible, s'était assombri tout à l'heure. Aucun lorsque du coin de l'œil, elle avait scruté la salle, puis réassuré sa paume sur son abdomen. Prisonnée de leur mécanique, les yeux ne cessaient d'effectuer des allers-retours entre la feuille et la modèle. Focalisées sur ses volumes, ses contrastes, les axes de sa position. Quand au remplaçant de demi, leur prof habituel, il venait là trop peu souvent pour être capable de lire en elle. Comment s'appelait-il déjà ? Ah oui, Philippe ! Depuis une petite semaine, Mathilde se faisait une spécialité d'oublier les prénoms. Philippe était aussi discret que demi-présent. Il parlait peu aux élèves, se contentait de donner des consignes sur le temps de pause et de patrouiller de dessin en dessin en grattant sa fine barbe. Allez, on passe à trois, trois minutes. Maintenant, vous pouvez commencer à placer les valeurs. Mathilde se releva, tendit le bras et attrapa un tabouret en contrebas. Elle l'installa sur la sellette et y posa un pied. Elle rehaussa le menton, encra ses mains sur ses hanches, bascula les épaules en arrière et déploya le sternum au devant d'elle. Les feuilles noircies tombèrent à terre, remplacées par du papier vierge sur les chevalets. C'est vrai que son petit ventre rebondi n'avait pas spécialement grossi, mais ses seins, ses seins, non seulement ils avaient gonflé, le gauche surtout. Le gauche avait toujours été plus dodu que le droit. Ça avait toujours fâché Mathilde. Mais il la lançait en permanence. Ses aréoles aussi avaient bruni. Elle buvait la lumière comme la pierre de lave. Ne réalisaient-ils donc pas, en face d'elle, tout autant qu'ils étaient, qu'ils devaient effectuer un passage de trame supplémentaire pour ombrer sa poitrine ? À quoi bon avoir des yeux ? Il n'y avait bien que le chat Coco à regarder Mathilde de travers. Quelle ironie ! Eux qui n'avaient jamais réussi à se comprendre. Coco n'appréciait pas que la jeune femme l'empêche de monter sur la sellette. Toujours, il en faisait des tonnes pour rappeler que c'était lui, la mascotte de l'atelier. Il se plaisait à déambuler parmi les élèves, à se frotter contre les jambes qui dépeçaient sous les chevalets, à renifler les chaussures et passer en revue les sacs. Et n'hésitez pas à renverser les peaux mal placées ou tremper les pinceaux, à déséquilibrer les pieds de bois pour inciter les têtes en l'air à en fixer les écourons, papillons. Parfois, l'animal montait sur une paire de genoux, de préférence rembourré d'un chiffon. Il n'était pas rare alors que, dans la surprise, dématte la main de son propriétaire. Mais ce que le chat du boss aimait par-dessus tout, c'était faire sa toilette au pied de l'estrade. Pâtes arrière écartées, bassins et plis du ventre en avant, Coco était obèse. Une patte tendue en l'air, comme le petit doigt qui s'amuse autour de l'anse d'une tasse à singer les bonnes manières. Jamais Mathilde n'aurait osé s'aventurer sur ce terrain. Mais elle s'inspirait parfois des postures du Chartreux pour proposer des attitudes moins figuratives, plus compliquées. Leurs relations se limitaient à cela. Pour le reste, c'était une inlassable guerre de territoire. À chaque retour de pose, Mathilde trouvait l'animal en boule au milieu du matelas qui couvrait la sellette. Sa fourrure gris, cendrée, étalée comme une descente de lit. Chaque fois, elle devait insister pour le chasser, ruser pour éviter d'être mordue, griffée, pour ne pas perdre le morceau de biscuit qui parfois lui restait entre les dents. Coco lui dégainait alors son regard de bête sauvage, de très jaune aux aguets qui prétendaient trouer la nuit. Elle ne payait rien pour attendre. Lui non plus. À présent, le fauve dévisageait Mathilde avec une insistance nouvelle. Satané animal ! L'avait-il grillée ? Ses hormones de grossesse l'avaient-elles trahie, propagée par la soufflerie du radiateur ? Parce que les chats, à ce qu'on disait, encore heureux que Coco ne fût pas doué de parole. À coup sûr, il l'aurait dénoncée. très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?